Les Juifs maugréaient à son sujet parce qu'ils avaient dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel ». Ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous, nous connaissons le Père et la Mère ? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? » Jésus leur répondit « Ne maugreez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le relèverai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous instruits de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. » Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est issu de Dieu. Lui a vu le Père. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Donc nous reprenons notre texte de la semaine dernière, dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. La semaine dernière, nous avons vu un peu le rapport au miracle. Et là, nous voyons donc la foule qui est en dialogue avec Jésus dire au verset 42 « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la mère ? » Et ce verset-là nous rappelle l'épisode de la prédication de Jésus à Nazareth, qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans cet Évangile, mais qu'on trouve dans d'autres Évangiles. Et on sait bien que Jésus, qui annonce l'Évangile à Nazareth, et les gens, au début les habitants, sont interrogés par sa question, et au bout d'un moment, ils commencent à se dire « Mais c'est qui ? Mais ce n'est pas le fils du charpentier ? Est-ce qu'on le connaît ? Que vient-il nous dire ? » Et qui se termine avec le fameux proverbe « Nul n'est prophète dans son pays ». Et bien là, on voit chez ses habitants la même chose lorsque la parole de Jésus les interpelle un peu trop. Ils se disent « Mais qui est-il celui qui nous parle ? Au nom de quelle légitimité osent-ils remettre en question ce que nous savons des Écritures ? » Et cette remarque de la foule nous interroge nous-mêmes dans notre propre relation avec le Christ. Et je trouve que ça s'applique particulièrement aux théologiens ou aux ceux qui ont une longue habitude de la foi. Quand on connaît bien le Christ, quand on commence à lire le texte, à la limite, avant qu'on ait commencé à le lire, on sait déjà ce qu'il va dire. Il me semble que ce que cette expression, cette question de Jésus nous pose, c'est est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'entendre l'Évangile avec une oreille neuve ? Est-ce que nous sommes capables d'entendre l'Évangile comme si c'était la parole la plus importante qui était dite aujourd'hui pour nous ? Et pour illustrer cela, un apologue de la tradition dit que tous les soirs, les anges viennent visiter chacun d'entre nous au moment où nous sommes endormis. Et les anges interrogent nos âmes. Et tous les soirs, il y a un ange qui interroge notre âme et qui lui dit « As-tu appris quelque chose de nouveau aujourd'hui ? » Et si jamais notre âme est obligée de répondre « Non, je n'ai rien appris de nouveau », et bien l'ange s'en va tout triste. En revanche, si elle me dit « Oui, aujourd'hui j'ai appris quelque chose de nouveau », alors l'ange remonte au ciel, il y a une grosse fête au ciel parce qu'il dit « Moi, mon âme a appris aujourd'hui quelque chose de nouveau ». Et bien d'une certaine façon, ce que ça induit un petit peu ce verset-là, c'est « Est-ce que nous sommes capables d'entendre aujourd'hui l'Évangile dans sa radicale nouveauté ? » Le deuxième point que je voudrais souligner sur ce texte-là, c'est le verset 48 dans lequel Jésus dit « Moi, je suis le pain de vie ». Alors, bien sûr, nous pensons tout de suite à la scène ou à l'eucharistie, mais nous verrons ça la semaine prochaine. Mais je veux insister peut-être aujourd'hui sur ce thème-là. Le pain de vie, le Christ qui est celui qui est le pain de vie, qui donne la vie, qui appelle à la vie. Et cette notion-là fait évidemment écho à ce verset central qu'on trouve dans le Premier Testament, dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, lorsque Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance », c'est replacer la vie au cœur de notre compréhension chrétienne et de notre compréhension de la foi, voire même de notre compréhension de l'éthique. Et là, je voudrais juste évoquer le cas d'Albert Schweitzer. Vous savez, Albert Schweitzer, le docteur qui est parti au Gabon. Et à un moment, il réfléchissait beaucoup sur qu'est-ce qui peut fonder son éthique. Quel est le principe à partir duquel on peut comprendre notre relation au monde ? Et un soir, il raconte qu'il a eu une illumination, il remontait un fleuve dans un bateau, et il a vu un troupeau d'hippopotames, et tout à coup, il a eu un éclair en disant « Mais mon Dieu, le point qui fonde l'éthique, c'est la vie, c'est le respect de la vie. » Le respect de la vie qu'il a mis au début de toute son éthique, au début de sa démarche spirituelle, eh bien, il me semble que ce verset dans lequel Jésus dit qu'il est le pain de vie, eh bien, nous appelle à mettre la vie au commencement de notre foi. Le troisième point que je voudrais souligner sur ce texte-là, c'est au verset 51, lorsque Jésus dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel », et il ajoute cette phrase qui est pour nous un petit peu étonnante, « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, il vivra pour toujours ». Et le texte nous dit « Celui qui mange de ce pain ne mourra pas ». Et alors là, c'est un peu étonnant, parce qu'évidemment, nous savons bien que le pain que Jésus propose, ce n'est pas une potion magique qui nous hôte, qui nous rend immortels. Ça nous oblige donc à métaphoriser ce texte-là. Qu'est-ce que ça veut dire que de manger le pain de Christ, ça nous conduit à vivre pour toujours ? Qu'est-ce que ça veut dire que ça nous conduit à ne pas mourir ? Eh bien, il me semble qu'il faut entendre que la vie que le Christ nous donne est une vie qui concerne la totalité de notre vie, et jusque dans nos épreuves et jusque dans nos deuils. Et jusque dans nos deuils, quand on est confronté à la mort, jusque dans nos propres deuils, nous pouvons entendre le Christ qui est un appel à la vie et qui est un pain de vie. Et ce texte-là nous apprend, même dans nos épreuves et les épreuves les plus terribles, à essayer toujours de demeurer dans la vie et d'être vivant jusqu'au bout de notre vie. Eh bien, il me semble que c'est comme ça que nous pouvons entendre ce verset de ce passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !